Géronimo qui va pénétrer dans l'arène, accompagné bien sûr de son entraîneur Thomas Rink. En passant au milieu de R.L.V.A.V.I.D.S.O.M., mais en parlant, en passant aussi au milieu des tables VIP, ils sont venus ici en masse pour pouvoir assister au retour de la légende. Oh là là, il a l'air très concentré, le sourire qu'on a pu voir tout à l'heure en coulisses dans les vestiaires. Cette fois-ci, il l'a oublié. Il l'a laissé au vestiaire pour se concentrer sur la tâche incomplée. Ah ouais, là c'est... Je parlais de routine tout à l'heure, là il est dans le combat. On a visualisé un petit peu avant comment ça allait se passer et on est vraiment concentré pour en découdre. Ça fait un mois et demi que Jérôme s'entraîne en Hollande, au Chakuriki, pour se préparer pour son peu la vie au monde. Pour ce véritable touche-à-tout. Jérôme, lui qui a tout fait dans ce business et a tout gagné, sauf le K1 Grand Prix, deux fois finaliste. Beaucoup l'appellent le roi sans couronne du K1. Jérôme qui est passé très très près pour ceux qui ont suivi la fois où il s'était cassé de leur avis, c'est ce qu'il vous dit, c'est contre Ernesto Oust d'ailleurs. Il était encore présent au K1 Grand Prix l'année dernière. Il y a eu un petit, vous le savez, un petit problème avec son combat face à Kyotaro. On n'était pas vraiment d'accord sur la décision de l'arbitre, mission des juges. Et il est parti à la fin des trois armes. Multiple champions du monde de boxe taille et de kickboxing, WK, ISK, WKN, WPNF. Le problème avec des légendes comme celle-là, c'est quand on commence à faire le palmarès. C'est-à-dire qu'il est dans son coin, Jérôme. Il y a du VIP. Du VIP. Monsieur Kassovitz. Exactement. C'est pas mal quand même. C'est vrai que Jérôme Le Banner a une carrière aussi cinématographique très importante. C'est normal qu'il ait le pied partout. Et aussi des relations VIP comme celle-là. C'est pas les seuls VIP. Mathieu Kassovitz qui a ce soir. Mais dans le coin, c'est quand même assez particulier de la compagne dans son coin. Qui avant nous d'autre, c'est le 1er ? On a pu voir tout à l'heure tous les grands noms du milieu. On a des amis à vous. Je pensais que vous alliez me les citer. Pascal Egliki, regardez, qui est aussi présent au premier rang. Juste en plein milieu. Alain Delon. Alain Delon. Côté de Denis Marais-Centura. Et Noc Efa aussi, champion du monde de chaussures. Avec ses petites lunettes. Et sa chemise bleue. Et on a Bertrand Moussou. Et on a Bertrand Moussou. Côté, donc c'est quand même la classe. Jusqu'au bout. On a vu Carole Rocher aussi, qui avait joué justement aux côtés de Jérôme Le Banner dans Scorpion. Allez, cette fois-ci c'est parti. Ça va se passer en 5 rounds de 2 minutes. Entre l'allemand Stéphane Lécaud, à la droite de l'écran, face au plus massif. Jérôme Le Banner, c'est parti. Et l'écho qui part tout de suite, avec la droite. Alors on le dit souvent, mais c'est la base. On va monter sa gare. On va bien éviter là. L'écho qui démarre tout de suite. Il est très très rapide. Là, il n'y a pas de... On ne part pas sur une ronde d'observation. Non, il sait que c'est des rounds très très courts. 2 minutes, pas de temps à perdre. Et il sait surtout que Jérôme, il faut l'agresser. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Mais Jérôme est vraiment très concentré. Garde fermée. Bon, attention, ça part très fort. Les middle kicks, on les entend claquer. C'est un sacré puncher. Il est très fort, surtout avec ses points, Jérôme. Mais parfois, justement, son jet de jambe est un petit peu sous-estimé. Il a réussi à remettre KO par le passé. C'est plus d'un. Il a des très très grosses cannes. Et il faut aussi, on va peut-être le répéter souvent, même s'ils se sont rencontrés il y a 10 ans, ils se connaissent par cœur parce qu'ils ont toujours été sur les mêmes rings. Ils ont évolué sur les mêmes circuits, c'est clair. Donc on se connaît vraiment par cœur. L'ouverture va être difficile à trouver. Et c'est pour ça que là, on essaie de perturber en agressant. Ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture il y a 10 ans sur les 5 grammes de 3 minutes. On va voir si peut-être 10 ans supplémentaires dans les pattes peut changer la donne. Ce qui va changer, c'est la préparation. Du côté de Le Banner et du côté de l'écho, on n'est plus tout jeunes. On a l'expérience, bien sûr. Allez, 38 ans du côté du français, 37 ans du côté de l'allemand. Voilà, c'est pas tout jeunes pour des combattants de ce sport. Mais on les voit quand même assutés. Jérôme a l'air très très en forme, ainsi que Stéphane Lécho. Et on est très très vite sur les coups, regardez. Il y a du punch, du côté de Le Banner, comme du côté de Stéphane Lécho. Attention, s'il peut rentrer dans la gare, il peut un peu travailler l'allemand. Et ça peut faire des dégâts. Fin de première ronde. C'est la fin de cette première reprise. Et vous qui aimez bien les informations inutiles, Bertrand, c'est cadeau. Vous parliez tout à l'heure, ce sont deux hommes qui se connaissent très très bien. Et en plus, qui s'apprécient, il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux. Parce qu'ils ont été vus hier, ils ont quasiment dîné ensemble, en tout cas à la même table. Donc pas forcément des tensions énormes avant un combat. Est-ce que c'est assez courant de voir comme ça ? Disons qu'avec des combattants comme Stéphane et Jérôme, ils ont combattu sur les mêmes rimes au Japon. Donc quand on est Européen et qu'on va au Japon, on se retrouve souvent entre Européens. Et puis ils ont l'expérience aussi. Donc ils ont passé un petit peu cette idée de se regarder méchamment avant le combat. Il n'y a plus de trucs là. Ils sont tous les deux, on l'a dit, en fin de carrière. Et ils sont plus dans le secondaire où ce public essaie de passer du bon temps. Mais par contre, une fois que le combat est parti, vous allez voir, c'est du vrai combat. On est parti, on n'est pas en train de se faire des caresses. Mais par contre, on ne se regarde pas en chien de faïence avant. C'est clair, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire un public. Un beau spectacle. C'est donné à fond, ce n'est pas des gars qui sont venus en tourisme, ça c'est évident. Et c'est toujours le cas avec Jérôme, la légende. Et malgré lui, c'est un peu chaos, il l'a dit à la télévision suisse. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est important pour Jérôme, comme pour Stéphane, de gagner ce combat. Donc ils ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Il percute pas mal du côté de l'écho. C'est vrai que Bertrand, on est parti directement dans le feu de l'action. Ici, sur l'antenne d'Orangeport, on n'a même pas eu le temps de parler du palmarès. En tout cas, des grands noms qui ont été battus par les deux combattants. Mais quand on voit que sur la feuille de Stéphane Lécho, c'est un des rares hommes à avoir mis Badrari KO. Je crois quand même le premier homme à avoir mis le Golden Boy KO il y a quelques années. Ça prouve que lui aussi, il a un sacré punch. Joli, la belle combinaison d'Allemands qui passe. Et d'ailleurs, j'ai une année concernant ce combat entre Badrari et Stéphane Lécho. C'est Jérôme qui croise, donc c'était au Japon, sur un K1. Donc Jérôme croise Badrari dans le couloir du Vessière. Et Lécho lui dit, mais dis donc le chaos que tu m'as mis quand même, tu m'as bien surpris. Et puis Jérôme lui dit, ben non, c'est pas moi, c'était Lécho. Donc il n'était pas complètement revenu. Il avait un petit tour, ça c'est clair. Je me souviens, lors de leur premier affrontement, si vous avez eu la chance de le voir, Stéphane Lécho avait été un petit peu dérangé par l'avance en allonge du Français. Il avait été mis au sol à la fin de la quatrième reprise, ce qui avait fait balancer la décision des juges en sa faveur. Sa défaveur plutôt. Attention à la droite de Lécho, qui touche un peu trop souvent Jérôme, même si c'est sans danger pour l'instant. Il faut qu'il se désacte un petit peu plus. Il doit s'écuter, on voit là, il est un tout petit peu plus rapide, Lécho, que Jérôme, qui va devoir sortir de ce coin déjà. Il a été touché en uppercut là. Lécho qui commence à trouver ses marques maintenant. Il a un peu plus d'enchaînement, il varie un petit peu plus les coups. On répond du tac-o-tac et c'est pas que ça puissait, c'est du côté du français. Fin de la seconde reprise. Je parlais aussi du rapport avec le public, on a pu voir qu'il y a un petit rapport suisse, en tout cas le signe suisse sur le short de Jérôme. Oui, Jérôme a beaucoup d'amis à Genève notamment. On fait allusion peut-être aux organisateurs de la soirée. On peut remercier d'ailleurs Philippe Brella, Karl Emery et Olivier Muller. Olivier Muller qui a été l'agent de Jérôme, c'était son manager. Donc voilà, qui est dans la salle, on l'a vu tout à l'heure. Ils ont appelé un petit peu tout le monde. Et Karl Emery qui était également un champion du monde de kickboxing. Olivier Muller était également un champion de kickboxing. Il fait contact avec kickboxing. Donc on est entre combattants. Il n'y a pas de mise en out. Est-ce qu'il y a un petit peu trop d'eau dans le coin ? Un peu dans le coin, on a racé Jérôme. On va que de chaque côté, il y a une sacrée chère quand même. Oui, on réfléchit. On se le ring et voilà, ça fait des marques. Allez, c'est le début de la troisième reprise. Ici à Genève pour la nuit des sports de combat, 8ème édition. Stéphane Léco, droitier, Jérôme Le Banner, gaucher. Le perc qui passe encore, il faut qu'il se désaxe. Jérôme, il reste... Vous savez, Macron, ça fait plusieurs fois que ce que le percute fait du mal. Ça marque des points du côté de l'Allemagne. Il a toujours l'ouverture de ce côté-là, Léco. Et il a encore essayé, il faut que Jérôme essaie de se décaler un petit peu, sortir. Le superstar fixé. Il cherche l'ouverture, Jérôme, pour en finir. Voilà, ça c'est bien. Il faut d'aller enchaîner. Allez, on a atteint maintenant officiellement la moitié de ce combat. Le premier de 3ème round. Ça touche beaucoup quand même, il trouve très souvent sa cible. Tout à fait, Léco, là, tout vient de toucher avec son jab. Mais c'est le direct qui passe aussi. Oh, vraiment, ça ? C'est le petit point. Non, mais ça compte. Bien sûr, si ça va au bout. Si ça compte, ça compte. C'est les points qui sont comptabilisés. Il arrive toujours à le mettre dans le coin. Regardez, à sortir de là. Il le déplace. C'est jamais aussi fort que quand il domine. Justement, fais attention. Jérôme qui devrait utiliser un petit peu plus ses jambes, à mon sens. Voilà, ça, c'est bien. Un cul dans le coin du règne. C'est pas bon pour lui. Et c'est la fin de la troisième reprise. Alors, je vais prendre un petit peu la température de ce qu'il se disait sur Internet. Et la majorité des fans et des spécialistes donnaient justement Jérôme vainqueur à la décision. En tout cas, pour l'instant, ça semble bien. Alors, je ne sais pas si vous venez de le voir comme moi. Il y a Stéphane Bécaud qui, regardez son pied, je l'ai vu taper dans le coude de Jérôme. Et je crois qu'il s'est fait mal au pied. Alors, on verra si la suite me donne raison sur cette amplification. Mais je l'ai vraiment vu. J'ai déjà vu le coup arriver sur le coude de Jérôme. Et ça fait très très mal si vous pratiquez un petit peu les sport pieds-poings. Quand ça vous arrive, c'est très très douloureux. Et je l'ai vu partir en boitant et regarder sa jambe. Et Bertrand, ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez, il y a deux ans, dans son combat face à Melvin Manoeuf, il s'était cassé le pied justement. Peut-être qu'il a une partie du corps assez affaiblie. Regardez sa jambe droite, vous allez voir. Je crois que c'est ce même pied qui avait été cassé lors du combat face à Manoeuf. Donc ça peut peut-être être un sacré point faible pour lui. Parce que si c'est le cas, peut-être qu'il frappera moins de sa jambe droite. On va le voir tout de suite. Mais ça ne l'empêchera pas d'envoyer ses uppercuts. Il ne faut pas qu'il se laisse marteler comme ça. Jérôme, il faut qu'il sorte de là. On sort du coin. Voilà, ça c'est bien. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de décalage vers la gauche peut-être. Vous avez raison Bertrand, il faut s'en sortir. Ce n'est pas une bonne position pour lui. Jérôme, il est bien quand il est comme ça, avec ses jabs. Et ensuite, c'est Loki qu'il faut qu'il y ait là. Il envoie ses Loki un petit peu sur la jambe avancée de Leko. Voilà, très très bien. Je pense que c'est comme ça qu'il va... C'est comme ça qu'il pourra déstabiliser Stéphane Leko. Un peu trop direct. Voilà, ça c'est bien. Éma, écoutez. C'est ce que j'ai à dire, il faut bien avoir, il faut savoir bien s'entourer. C'est dommage que vous ne soyez pas dans son coin Bertrand pour pouvoir lui... Il fallait lui indiquer qu'il fallait travailler plus en Loki que depuis le début. Je crois que Tom Haric n'a pas manqué du Loki parce qu'il a vraiment, il a complètement changé. Il n'en voyait pratiquement aucun Loki tout à l'heure. Et là, ça doit faire le dixième qu'il envoie depuis le début de cette reprise. Voilà, très très bien, très très bien. Très 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 bien. Voilà, la clé est dans les jambes de Jérôme. Il a des jambes très très solides, il faut qu'il s'en serve. Regardez. Il a bien compris d'ailleurs. C'est pour ça que le boucher retourne au boulot. C'est très très bien. Le bûcheron plutôt. Et du coup, l'écho qui est un peu moins agressif que tout à l'heure. C'est l'hupercute qui a été son arme favorite. Encore une fois, il a failli passer. Il faut qu'il continue. Il doit enchaîner chaque coup de poing par un low kick. En sortie de coup, au niveau des points, il doit finir par un low kick. Ça doit être sa tactique. Par contre, il ne faut pas trop jouer. Il ne faut pas trop jouer avec les mains en bas. Allez, Bertrand, la condition physique. 38 ans pour Jérôme Le Banner. Comment vous le sentez là ? C'est clair. La condition physique, c'est la clé dans ce combat. Mais attention, on est à des rooms de deux minutes. Ça va assez vite. Donc ça ne devrait pas être un problème d'un côté comme de l'autre. On va se diriger maintenant vers la cinquième reprise. On parlait de l'état physique de Stéphane Eco qui a été embêté pendant toute sa carrière. Non seulement par cette blessure, vous le savez, mais aussi il avait eu un poumon, des problèmes au poumon. Il avait éloigné des rings pendant pas mal de temps. C'est bien de le voir au top aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et tenir tête à Gironimo. Mais nous, on va être un petit peu chauvin. On va l'être. Espérer peut-être une fin en beauté. On va chercher le chaos. Il lui a demandé d'ailleurs à Jérôme si c'était une sorte de jubilé la dernière fois qu'on le voyait dans la ring. Il a dit loin de là. On le reverra certainement. Encore une fois faire le boulot. Mais certains le pensent. Certains pensent que c'est un de ces derniers combats. De toute façon, c'est forcément un de ces derniers combats. Mais c'est le Kérem et les derniers combats. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bien, c'est parti. L'écho qui veut s'attribuer cette dernière reprise. C'est pour ça qu'il agresse comme ça. Voilà, ça c'est bien. Il faut continuer avec les jambes. Vous avez entendu quand même des l'écho, l'écho dans le public. Très bien, belle droite. Très beau crochet du droit pour Jérôme. Aïe, aïe, aïe. Le club qui passe en deuxième. Il faut continuer sur les jambes. Il faut continuer sur les jambes, Jérôme. Parce que s'il continue, magnifique, magnifique direct du gauche. S'il continue sur les jambes, l'écho aura du mal à se placer sur ses appuis pour envoyer ses points. Il ne faut pas qu'il a bigboxé, Jérôme. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne sais pas, mais le... Il a perdu son... Non, il est touché. Il est touché. Il est touché. Il est touché, c'est la pommette. C'est la pommette qui a été touchée. C'est un petit envoi pour s'occuper de ça. L'arbitre, j'ai senti au taquet. J'ai cru qu'il allait agresser quelqu'un. Je ne vous le cache pas, depuis le début de soirée, on a eu la chance de suivre toute cette soirée boxe pieds poings. Vous et moi, Bertrand, et cet arbitre a... Il est présent, il est présent. Ah oui. Deux taureaux là, qui ont foncé. Il a bien vu venir, Jérôme. C'est très bien. Je crois que cet arrêt a été un petit peu salvatif. Ça lui donne les désirs. Il veut terminer en beauté, alors qu'on va en première seconde de Scrooge. Jérôme qui vise et qui touche. Ah oui, il a mis sur la queue qui passe. Ah, il fait mouche. Oh là là, quelle fin. Quelle reprise, quelle reprise pour Jérôme. Et les gars qui souffrent, on le voit d'ailleurs, les stigmas de son visage. On n'a plus le même là, il n'est plus aussi frais. Et on sent qu'il a un chaos dans les mains, Jérôme. Je n'ai pas loin, malheureusement, je crois que ça va être trop court. On n'est plus loin, on n'est plus très loin de la fin. On n'est plus loin, on n'est plus loin de la fin. Allez, un dernier petit boost. Il faut passer à la sixième. Il a réussi quelques dizaines de secondes. Il faut continuer là, Jérôme. Un cinquième rame qui est complètement acquis à sa cause. Encore. On y retourne, on y retourne les gars. C'est bien, ça c'est bien. On continue. Avec un cinquième rame exceptionnel. La voix de Jérôme Le Banner, vraiment magnifique. C'était une finition. C'était une finition. Je vais demander quelque soit le verdict que vous devez pour rendre un hommage à ces deux géants du Pico de Signe. Vous l'avez entendu. Ils le savent, les gars présents dans la salle ce soir. C'est un événement exceptionnel. Mais on vous l'a vendu en sauce sur Orangeport. Ce n'est pas pour rien de voir Jérôme s'exprimer dans un ring. C'est quelque chose qui est devenu rare maintenant. Donc il faut savoir l'apprécier. La dernière fois qu'il a été vu devant le public, c'était il y a quelques semaines pour un combat de catch au Japon. Vous allez frissonner, vous aussi ! Et pour un combat avec les règles du K1, c'est ce soir, c'est sur notre antenne que ça se passe. Jérôme qui vient d'être salué par Olivier Muller et Carl Emery. Très de récouter. Les organisateurs. Vous savez Bertrand, on a vu un cinquième round effectivement remporté par le Français. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre... Qu'en est-il des autres ? Qu'en est-il des autres ? Ça, on va le savoir. C'est les juges qui ont la réponse sur leur fiche. Et Alain Delon, c'est levé également ? On parlait des VIP, on a mentionné Alain Delon, on a mentionné Mathieu Kastrovitz. Et tous les grands noms du milieu de la boxe en France. Allez, cette fois, on va passer maintenant à la décision. Stéphane Leco ou Jérôme Leballer pour ce championnat du monde des super lourds ISK. C'est un petit peu le... J'aime avant la tempête là. Une sorte de tension qui est en train d'être toujours palpable et présente ici à Genève. On a vu d'ailleurs l'entrée de Jérôme qui était beaucoup moins... Je fais allusion bien sûr à sa présence en 2005. Son retour à Genève va-t-il être là aussi victorieux. Et déclaré vainqueur ce soir et donc champion du monde ISK de kickboxing 115 kilos et victoire pour Jérôme Leballer. C'est confirmé la décision. Et regardez, il monte sa jambe comme si ça a été la solution à ce combat. Sa jambe droite, Jérôme. Énorme respect entre les deux combattants. Ça fait plaisir de voir ces images. Et c'est confirmé, Olivier Muller va pouvoir présenter cette ceinture à Jérôme Leballer. S'il vous plaît. Ah non, cette ceinture va être plantée par Alain Delon, je crois. C'est ce que je viens d'entendre. Laissez un peu de place afin que tout le monde puisse voir ce moment. Mais regardez, oui, c'est Alain Delon qui met la ceinture à Jérôme. Et un immense applaudissement pour les deux guerriers. C'est des belles images, ça, c'est clair. C'est des belles images, magnifiques. Ça fait plaisir à voir cette affiche qui a tenu toutes ses promesses. On sera allé au terme des cinq reprises, Bertrand. Un combat qui a vraiment tenu ses promesses. L'écho qui s'est vraiment jeté dans la bagarre, qui n'a pas laissé la parole à Jérôme. Est-ce qu'on m'entend ? Donne-moi le top. Et finalement, un combat à la décision et une belle victoire de Jérôme Leballer. Et Bertrand, je crois qu'on a notre camarade Bastien. Bastien Ostian qui est au bord du ring qui va essayer d'aller récupérer quelques informations quelques appréciations d'après-combat de Jérôme et peut-être, pourquoi pas, du challenger perdant. Il va falloir qu'il se faufile, Bastien. Bastien, il va falloir travailler. Il va falloir jouer du coude. Effectivement, c'est liant. J'essaie de me faufiler. La foule est très, très dense autour de Jérôme. Poussez-le, Thomas. Jérôme qui vient vers moi. Jérôme, quel cinquième round. Vraiment un gros spectacle. Il faudrait, il faudrait, il faudrait. On a entendu Mathieu Kassovitz qui vous a dit « Vas-y, vas-y, faut le finir. » J'ai fait un spectacle dans la joie. Je vais briger Mathieu et il est souvent avec moi en Corée, à Séoul. Et ce n'était pas pour faire du show business qui vient ici parce qu'il vient souvent au long de s'entraîner. C'est comme on s'est vraiment un real fighter. Et j'avais besoin de sa voix parce que sa voix est assez strident quand il s'énerve. Et je me demande de sa fluidité mentale. Il vous a donné vraiment le punch sur ce cinquième round. Bien sûr. Jérôme, votre jambe gauche lui a fait très très mal sur les trois premiers rounds et après vous avez enclenché la deuxième vitesse. Exactement. C'était le plan comme ça. C'était le plan. On ressent beaucoup de respect, beaucoup de fraternité entre vous. Et à un moment donné, je crois que quand tu détestes la personne, tu peux passer à la cinquième vitesse. Là, c'est vrai qu'il y a du respect. Le public était très chaud. Vos amis dans la salle. C'est une belle soirée, Jérôme. Bien sûr. Je suis chez moi. Merci. Encore d'autres combats comme ça ? On attend encore Jérôme au plus haut niveau. Ok, ok. Au septembre octobre, je suis là. Félicitations Jérôme. Merci beaucoup. Merci à vous le mec. Merci beaucoup Jérôme.